Donc sur le podcast, aujourd'hui, je veux partager avec vous des messages qui me sont chers, hyper importants et qui sont la prémisse d'absolument tout ce que je fais. Quand j'essaie d'enligner un projet dans ma vie, quand je m'assois pour penser à quelque chose, c'est toujours sur ces fondations-là et c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues dans le passé, que vous avez déjà entendues en conférence si vous m'avez vu. Mais pour moi, c'est des messages qui sont tellement importants que je veux mettre la progression du podcast sur pause pour faire un checkpoint, me réasseoir avec vous et partager ces messages-là qui me tiennent réellement, réellement à cœur. Donc avant que je me lance là-dedans dans mes messages les plus importants pour 2023 et plus encore, je vous demande s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, que vous aimez le podcast, de mettre le tout sur pause. Si vous êtes sur Balados, on descend au premier épisode, on met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify, juste en dessous de l'image de mon podcast, au premier épisode, il y a des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en 5. C'est la seule demande que j'ai pour vous. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Je le fais par amour de partage. Ça va continuer d'être gratuit, mais s'il vous plaît, si vous voulez me laisser un pourboire, tout ce que je vous demande, c'est quelques secondes de votre temps pour laisser un review. Ça me rend fier, service. Ça envoie un message à l'algorithme que vous aimez le contenu et ça le partage avec encore plus de monde. Et si vous voulez me donner un pourboire additionnel, un 20%, s'il vous plaît, partagez-vous sur Instagram, c'est encore mieux. Donc, merci à vous de me supporter. Je vous aime et on se lance. Donc, le premier message que je veux partager avec vous, c'est que c'est possible pour vous aussi. J'en ai fait ma plaque de char, vous l'avez vu sur Instagram, You Can Too. C'est un message qui me tient réellement à cœur, qui est super important, c'est que vous devez vous donner le droit de réussir avant de réellement réussir. Puis tu sais, en entrepreneuriat et en carrière, on pense souvent qu'il faut être né dans la marmite d'or pour réussir. Il faut avoir des parents entrepreneurs, il faut être repreneur nous-mêmes, il faut avoir été au HEC, il faut avoir été dans les écoles privées. Mais si un petit gars du fin fond de Percé, en Gaspésie, pas d'école privée, pas de sport-études, pas d'opportunité, avec des parents qui avaient plus peur de la fin du mois que de la fin du monde, est capable aujourd'hui à l'âge de 32 ans, alors qu'à 25 ans, j'avais 83 000 piastres de passifs et 11 $ d'actifs à mon nom. Je l'ai montré en conférence, cette image-là. T'entendais 100 personnes en même temps faire genre de reprendre leur souffle et de faire comme, OK, si lui a été capable de partir d'aussi loin et de se rendre aujourd'hui à gérer un portfolio d'entreprises qui fait 23 millions de chiffres d'affaires et qui continue à grossir, je pense que vous êtes capable, vous aussi, si vous vous donnez le droit de réussir et vous dire que c'est possible, que vous pouvez aussi accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Puis tu sais, il faut comprendre aussi à travers ça que ça ne vous sera jamais donné, puis vous devez faire les bons efforts, puis identifier les bonnes opportunités, puis vous entourer du bon monde. Puis tu sais, je veux dire, on ne déroge jamais de cette idée-là que tu as beau te lever tous les matins, puis tu sais, ce n'est pas du houhou-ouaoua que tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir à tous les matins, puis tu te dis, OK, mais j'ai le droit de réussir, je vais réussir moi aussi, tu sais, je veux dire, il faut que tu enlignes ta vie pour réussir, puis que tu fasses les efforts, tu sais, ce n'est pas juste d'y croire, mais c'est aussi de, il faut que les babines, il faut que les bottines suivent les babines, excusez-moi, mais c'est super, super important, la première, la première pièce maîtresse là-dedans, c'est d'y croire, tu sais, de croire que tout est possible, peu importe c'est quoi votre situation. Fait que tu sais, identifiez ce qui vous ralentit, identifiez vos forces, vos faiblesses, prenez le temps de le faire, puis tu sais, on fait souvent l'exercice ensemble dans différents épisodes du podcast, mais mon message numéro un par rapport à ça, c'est que si vous voulez réussir, vous devez vous donner le droit de réussir, puis comprendre que c'est possible pour vous aussi. Message numéro deux qui me tient énormément à cœur, c'est que si vous ne réalisez pas que vous avez la chance d'avoir la chance d'être ici au Canada, en santé, dans un pays qui vous laisse libre d'opportunités, libre d'expression, bien que ça aille ses limitations, je comprends, mais je veux dire, vous avez ici la chance d'avoir la chance, c'est malade, tu sais, je veux dire, si tu es né dans un pays du tiers-monde, tu vas avoir toute la volonté du monde, ça ne change absolument rien, il n'y en a pas d'opportunités. Ici, on est rempli d'opportunités, on a le droit de réussir. Ici, c'est mis sur un piédestal de réussir, de l'entrepreneuriat, puis la carrière, puis de foncer. C'est magnifique d'avoir cette chance-là, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas capable de réaliser ça, de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous avez la chance d'avoir la chance, vous ne serez jamais capable de passer par-dessus les petites frustrations, puis les grandes frustrations qui viennent avec le fait de vouloir réussir. Si vous n'êtes pas capable de revenir à la base, puis de vous dire, moi ici, je suis chanceux d'avoir la chance de faire ça, et tout est une opportunité à tous les jours. Chaque problème est un défi, chaque problème est un problème de riche ici, c'est malade. Un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable, toi, tu te lèves le matin, puis tu chies dedans tous les jours. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir, puis de réaliser ça, que vous faites vos besoins dans de l'eau potable, alors qu'il y a du monde qui ne sont même pas capables d'en boire, vous ne serez jamais, 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 jamais capable de passer à travers tous les coups de poing dans la gueule que vous allez recevoir en affaires. Puis cet été, j'ai fait quelque chose de... Je vous l'ai partagé sur un podcast, mais au mois de mai, je suis allé chez une auditrice du podcast, sa mère m'avait invité, et cette jeune fille-là venait de se faire apprendre à l'âge de 20 ans qu'elle était atteinte d'une leucémie, et la première chose qu'elle a faite, c'est organiser un méga, méga événement dans sa cour chez eux. Un événement qui a été magique. Moi, je suis débarqué là-bas, je suis resté là pendant une coupe d'heure, puis j'ai vu le feu dans les yeux, le mindset de cette jeune fille-là qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Le fait qu'elle inspire tout le monde autour d'elle, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir une fille de 20 ans qui vient de se faire annoncer qu'elle a une leucémie, écoutez, avec un mental de feu comme ça, c'était garanti qu'elle allait passer au travers, et de voir des gens ici se plaindre parce que le Wi-Fi lag, puis leur Instagram l'autre pas assez vite, puis de voir du monde qui font des centaines de milliers de dollars par année dans leur poche se plaint parce que si et ça et si et ça, ça me fait complètement capoter. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte de la chance que vous avez en ce moment, vous ne serez jamais capable de réussir. Message numéro 3 que je veux véhiculer avec vous, c'est l'importance des balles avec lesquelles vous jonglez, les balles de cristal et la balle de caoutchouc, cette fameuse balle-là de caoutchouc. Donc, les balles de cristal, c'est quoi? C'est famille slash amis, amour, santé, intégrité. Et la balle de caoutchouc, c'est la fameuse balle du travail, du grind, appelez-la comme vous voulez, mais cette balle-là vous fait la lancer aussi fort que vous voulez sur le béton, sur un mur, dans les airs, peu importe, elle va toujours rebondir. Ça veut dire que cette balle-là, elle est toujours présente. Le travail est toujours présent autour de vous. Votre to-do list, elle est infinie. Votre to-do list, elle vous suit partout. Mais la santé de vos parents, puis la santé de vos amis, puis la chance que vous avez de faire des activités avec du monde en santé autour de vous, votre relation amoureuse, votre intégrité en tant que personne, c'est à quel point c'est important. Ces balles-là, c'est des balles de cristal. Et si vous les lancez à terre, ce n'est pas garanti qu'ils vont rester intacts, qu'ils vont peut-être même se détruire. Donc, faites attention. C'est beau le succès, puis c'est beau réussir, puis c'est beau faire de l'argent, mais arriver au top, puis ne pas avoir d'amis, ou avoir tout tué ses relations en montant, vous allez vous trouver seul quand même, puis vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que l'argent, ça règle des problèmes d'argent. Puis si tu es malheureux en ce moment avec ta blonde, puis tu te dis, bien, nous autres, c'est vraiment l'argent le problème, bien, vous avez des problèmes qui sont pas mal plus importants que ça. Vous êtes juste pas capable de mettre le doigt dessus. Fait que, je le répète ici, là, l'argent, ça règle des problèmes d'argent. Puis oui, ça amplifie des beaux moments de la vie, puis écoutez, on saura en revenir plus tard, là. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le travail, puis le grind, c'est une balle de caoutchouc que vous pouvez lancer aussi fort que vous voulez partout, puis elle va toujours, toujours rebondir. Donc, faites attention à ces balles-là, parce que vous jonglez tout le temps avec les balles de cristal. Puis je sais qu'on est fatigué, puis tu sais, on travaille fort, puis c'est difficile des fois de faire des activités, puis on a beaucoup de relations qui sont importantes pour nous, mais on n'a pas toujours le temps, mais vous avez le temps tous les jours de faire trois appels de cinq minutes, de dix minutes avec des personnes qui vous sont chères. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous réalisez à quel point c'est des balles de cristal, bien, prenez le temps de le faire. Prenez le temps de prendre soin de ces choses-là. Puis votre santé, si elle fait ses valises, puis elle s'en va, il vous reste rien. Fait que s'il vous plaît, réalisez ces choses-là. On est jeune, pour la plupart qui m'écoutent, la plupart sont entre 18 et 40 ans. S'il vous plaît, prenez le temps de faire attention, parce que la vie, elle n'est pas infinie. Fait que prenez le temps de faire attention à vos balles de cristal. Message numéro quatre, j'en ai parlé beaucoup récemment et j'y reviens encore aujourd'hui, c'est la loi de l'effort composé. Je me tue à le dire depuis les six derniers mois, en conférence, même chose, mais de comprendre le principe que s'améliorer de 1 % par jour, donc 1.01 exposant 365, c'est 3790 % d'amélioration au bout d'un an. C'est gigantesque. Imagine si vous composez ça sur 10 ans, au niveau de votre fitness, au niveau de votre salaire, au niveau de peu importe ce que vous essayez d'entreprendre, si vous comprenez qu'il y a des journées où ça va moins bien, puis vous reculez de 0,5 %, mais il y a des journées où vous avancez de 2 %. Si au total, notre moyenne est une amélioration de 1 % par jour, qui est minime, qui est rien, qui demande un minimum d'effort, c'est 3790 % d'amélioration au bout d'un an. Faites ça pendant 10 ans, faites ça pendant 25 ans, votre amélioration va être, écoutez, c'est exponentiel, 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 donc s'il vous plaît de comprendre ça. Puis les personnes qui viennent du fitness, souvent, elles le comprennent plus facilement parce qu'on comprend l'espèce de grind, la diète et l'entraînement, ici et ça, mais si vous ne venez pas de ce domaine-là, comprenez que ces petits efforts-là, composés chaque jour, font en sorte que vous avez des méga résultats. C'est la même chose que la muraille de Chine qui construit une brique à la fois, c'est de comprendre ça de l'intérêt composé. Soyez patients, parce que ça, c'est un peu une maladie de notre génération. Moins pire que TikTok, mais ça en reste quand même une grosse de tout vouloir rapidement parce qu'on est habitué à ça à cause des téléphones intelligents puis là, maintenant, de l'intelligence artificielle. On peut demander à la série c'est quoi la météo au Maroc puis elle va nous le dire tout de suite. Puis tu sais, quand on essaie d'accomplir quelque chose dans la vie, c'est tout le contraire de ça où ça prend énormément de temps puis on n'a réponse à rien puis on ne sait même pas quelles questions se poser. Donc, s'il vous plaît, comprenez ça, la loi de l'effort composé où 1.01 exposé en 365 égale 3790 % d'amélioration sur un an. Agir déjà comme la personne qu'on veut devenir, c'est hyper important. Puis tu sais, tout d'abord, il faut la définir, cette personne-là qui on veut devenir et je vous conseille d'y aller une étape à la fois. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gros swings tout de suite. Vous n'êtes pas besoin de vous dire, moi, je veux absolument devenir comme Tom Bilyeu puis Ed Milet puis des gros noms comme ça. Ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un que vous écoutez proche de vous, qu'il y a un boss, quelqu'un qui vous inspire autour de vous. Qu'est-ce que cette personne-là fait? Et souvent, c'est plus facile de s'inspirer de personnes qu'on connaît déjà de près parce qu'on a plus accès au derrière de la scène et on peut plus facilement s'inspirer de ça et d'apprendre de ce qu'ils font. Donc ça, c'est hyper important. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui veut faire 200 000 par année, qui veut avoir un certain type de fitness dans la vie puis faire 200 000 par année puis avoir un certain type de lifestyle au niveau du voyage puis des sorties puis ces choses-là, identifiez quelqu'un qui vit environ ce lifestyle-là. Une fois que tu l'as identifié, si tu es capable d'avoir accès à cette personne-là, pose le plus de questions possible pour savoir qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là pour avoir ce genre de lifestyle-là ou qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé pour se rendre là. Essaie de mimiquer un peu les mêmes choses à ta façon, bien sûr. Je veux dire, il faut toujours que tu fasses la sauce à ta façon, mais ce n'est pas en accomplissant quelque chose que tu vas devenir une autre personne, c'est en devenant tout de suite la personne qui doit accomplir la chose que tu vas réussir à accomplir ces choses-là. Donc, deviens la personne tout de suite que tu veux être plus tard et deviens la personne qui est nécessaire, la version de toi-même qui est nécessaire pour accomplir les choses que tu veux accomplir et vas-y une étape à la fois. Vas-y pour des coups sûrs, ne vas-y pas tout de suite pour des home runs et prends le temps aussi de faire tes recherches avant de t'inspirer de quelqu'un. Je veux dire, si tu es inspiré en ce moment par Andrew Tate, parce que le message que lui véhicule de la super masculinité, ça te rejoint toi comme personne, écoute, il y a des bons messages, des moins bons, à prendre et à laisser comme tout le monde. On ne connaît pas l'historique de cette personne-là. Oui, c'est un homme riche en super-ship qui a 38 chars ou je ne sais pas, mais tu ne connais pas l'historique de cette personne-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre là. Je veux dire, quand il te manque un gros gap d'informations, inspire-toi pas de quelqu'un. Assure-toi d'avoir l'historique de quelqu'un et de savoir d'où elle vient, qu'est-ce que l'a accompli, du moins en avoir une bonne idée pour être capable de t'inspirer de ces personnes-là. Parce que la ligne est très mince quand on essaie de s'inspirer de quelqu'un, ça m'inspire et ça me décourage parce que la personne est trop déconnectée avec moi et je ne sais pas comment elle s'est rendue là. Assurez-vous de vous inspirer de personnes où vous avez au moins une bonne idée du background et de comment elle s'est rendue là. C'est super important. Pour résumer, si on veut devenir quelqu'un, on doit déjà agir comme cette personne-là. Découvrez qui ces personnes-là, inspirez-vous et devenez tout de suite la personne que vous devez être. Écouter et persuader à l'heure actuelle est un super pouvoir. Je vais commencer avec écouter parce que c'est vraiment fascinant des fois de voir deux êtres humains ensemble essayer de parler un par-dessus l'autre et juste de s'envoyer la balle de tennis comme dans un match où c'est à savoir c'est qui qui va la frapper la plus forte. Avoir une conversation devant moi ou dans un meeting de deux personnes qui sont là mémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémémém d'écouter à l'heure actuelle. Écouter, c'est pas entendre les sons qui bougent autour de nous, c'est vraiment de comprendre les mots qui nous sont dits, puis essayer de comprendre le message que la personne essaie de véhiculer devant nous. C'est un super pouvoir à l'heure actuelle. Parce qu'être capable d'écouter, ça vous permet de prendre de l'information qui va ensuite vous permettre de persuader plus tard. Tu sais, les ventes puis la persuasion, c'est pas juste de vendre puis d'essayer de contrer des objections dans la vie puis de vendre un produit ou un service à 5 000 pièces à quelqu'un. Ça peut être de vendre vos idées à votre blonde, à votre chum, à votre partenaire d'affaires, à vos employés, de vendre un changement à l'intérieur de votre entreprise, la vente et la persuasion. C'est extrêmement important si vous voulez réussir dans la vie. Donc, apprenez ces choses-là, c'est extrêmement important. Puis laissez le monde parler autour de vous. Posez des questions, soyez toujours le dernier à parler, soyez toujours le premier à poser des questions puis soyez toujours le dernier à donner votre opinion. Ça, c'est la force des bons leaders aussi autour de nous, c'est l'écoute, toujours. Les bons leaders sont toujours des personnes qui sont capables de bien écouter parce qu'ils sont capables de prendre la bonne information puis ensuite de véhiculer les bons messages pour influencer les gens autour d'eux. Donc, écouter et persuader à l'heure actuelle est un super pouvoir. Apprenez à le faire. Avant que je me lance dans le message numéro 6, si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, s'il vous plaît, allez le faire. Journal d'un entrepreneur qui est vraiment focus sur le podcast. Julien Aroun qui est un peu plus focus sur Belive et mes projets en cours. Donc, faites-le. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, votre 5 étoiles est extrêmement important. Donc, prenez le temps de le faire. On met ça sur pause. On va laisser notre 5 étoiles. Ce n'est pas de 5 ballados. Et si vous voulez partager sur Instagram, c'est un pourboire encore plus gros pour moi. Donc, merci. Le podcast, c'est gratuit. Il va continuer de l'être, bien sûr. C'est fait par amour de partage et par amour de cette belle communauté-là qui me suit. Donc, merci à toi de me suivre. Je trouve ça incroyable. La meilleure technique de productivité, c'est l'élimination. Il n'y a rien de plus important que ça. Je veux dire, si tu essaies d'être productif dans une journée puis d'enligner tes blocs puis de te lever à 5h15 du matin, mais que tu traînes constamment un piano à queue, tu ne vas rien accomplir. Donc, la chose la plus importante, c'est l'élimination. Même chose dans le fitness. Quand je faisais du coaching dans le temps, tu sais, tu as plein de clients qui ne pouvaient pas se retenir de manger des chips, du popcorn, du Nutella et des toasts au Nutella, le monde qui binge ça. Je veux dire, ça ne se compte même pas sur les doigts de deux mains juste autour de moi. Le Nutella, le beurre de pinot, les choses qu'on n'est pas capable de s'empêcher de manger. La meilleure façon de ne pas les manger, c'est de ne pas les avoir à la maison. De ne pas les acheter. Ça me fascine à quel point c'est de l'autodestruction, de ne pas éliminer ces choses-là qu'on le sait ont un méga impact négatif sur nous et de ne pas les éliminer. C'est juste de l'autodestruction. Et la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre productivité et votre progrès, c'est de les éliminer. Si tu le sais, que tu n'es pas capable, je dis-tu, mais je devrais parler au jeu. Parce que moi, je suis incapable de me dire, je vais jouer, admettons, je vais jouer deux games de Warzone et je vais arrêter après. Quand j'embarque, j'en joue deux et je finis par en jouer pendant trois heures et demie. Je me pomme avec des kits de 14 ans dans les micros. Je me mets à crier dans mon bureau. Je viens complètement fou. Je finis de jouer il est minuit et quart. Je suis stressé. Ça me prend deux heures avant d'aller me coucher. Puis là, je suis fatigué pendant deux jours. C'est une espèce de six ans. Ça peut être une solution aussi niaiseuse que prendre le power supply de mon PS5 et de le laisser au bureau et de le ramasser le vendredi après-midi. Arrêtez de vous auto-saboter. Vous le savez, c'est quoi les problèmes autour de vous. Ça ne sert à rien d'ajouter des meubles dans le salon si le salon est pogné en feu. Commencez par éteindre le feu et ensuite ajouter des meubles et des petites techniques et des routines matinales et des choses comme ça. Mais avant de mettre des routines en place et de mettre des horaires vraiment concrets en place, assurez-vous donc d'éteindre le feu dans la course. C'est ça qui est le plus important. Commencez par ça. L'élimination est la meilleure technique de productivité. Quand vous ne savez plus quoi éliminer, là vous rentrez des techniques de productivité. Ça c'est mon message numéro six. S'il vous plaît, si vous voulez être productif, éliminez les cochonneries autour de vous. Il n'y a rien de plus important. Là on parle un peu plus affaires, mais même dans la vie en général ça fonctionne. La main invisible autour de vous, soit le bouche à oreille, dans la vie ce serait de vos amis, de vos connaissances, des personnes que vous croisez, mais en affaires de vos clients, est extrêmement important. C'est la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas capable de transformer vos clients actuels en ambassadeurs de marques, ça ne sert à rien de mettre des gros dollars marketing dans une auto qui est sur deux flaps. Elle n'avancera pas plus vite. Ça ne sert à rien de mettre du jet fuel là-dedans. On s'assure d'être capable de convertir nos clients en ambassadeurs pour la marque, surtout à l'heure actuelle. Si un client est insatisfait, il y a encore plus de monde qui va le savoir à cause des médias sociaux. Si un client est satisfait, la toile d'araignée grossit encore plus vite. Merci aux médias sociaux. Donc on s'assure d'avoir un service exceptionnel. On s'assure que les clients soient satisfaits. On s'assure d'avoir un produit qui vaut la peine d'en parler. Un produit dont on veut en parler. C'est super, super important, guys. La main invisible. S'il vous plaît, pensez-y constamment. Chaque client est important. Chaque client est un ambassadeur potentiel. Ce n'est pas une transaction. C'est un mariage avec chaque client. Ce n'est pas un one-night. Il y a beaucoup de monde en affaires qui ne comprennent pas ces principes-là où on traite tout le monde comme un one-night et tout le monde est transactionnel. C'est combien je peux faire le plus de profit sur cette transaction-là. Alors que quand on pense en mariage, on va peut-être faire 30 transactions avec le même client. On peut perdre des dollars sur la première transaction. Ce n'est pas grave. Autant que le client devienne un ambassadeur de marques. Reste avec nous. Partage avec ses amis. C'est super important. Donc s'il vous plaît, la main invisible autour de vous est extrêmement importante. C'est comprendre le concept de « what's in it for me ». Il y a quoi pour moi dans cette équation-là? Il y a quoi pour moi dans cette relation-là, dans cette offre-là? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Toute chose que vous approchez dans la vie, en affaires ou avec votre blonde, votre chum, il faut toujours commencer avec qu'est-ce qu'il y a pour cette personne-là dans l'équation. C'est extrêmement important. Surtout, surtout en affaires. Vous voulez que vos produits se ramassent sur des tablettes d'un détaillant. Bien, il y a quoi là-dedans pour lui? Pourquoi moi j'aurais du Believe Supplement sur mes étageurs? C'est quoi la raison primaire pour quoi moi? Qu'est-ce que ça m'amène moi? Le monde pense toujours à eux dans une équation. Donc s'il vous plaît, on s'assure que toutes nos relations sont gagnants-gagnants. Donc que l'autre partie a 51% de l'équation et que nous, on a 49% de l'équation. C'est les meilleurs win-win, règle générale en affaires. Mais aussi comprendre à la base « what's in it for me ». Et pour ça, souvent, il faut poser les bonnes questions, d'être capable d'écouter l'autre personne, de poser les bonnes questions. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. L'écoute et la persuasion, c'est un super pouvoir. Mais c'est la même chose avec vos employés. C'est la même chose avec vos amis. C'est la même chose avec votre chum, votre blonde, vos clients, vos fournisseurs. De comprendre « what's in it for me » constamment. Quand vous faites une offre à quelqu'un, assurez-vous de présenter toujours qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour eux en premier. C'est ça qui est important. On part avec le crémage constamment pour eux. Il ne faut pas qu'ils aillent à vous poser la question. Il faut que ça soit évident. Donc chaque fois que vous voulez proposer quelque chose, présenter une nouvelle idée à votre équipe, peu importe à qui vous voulez le faire, s'il vous plaît, on pense toujours à « what's in it for me ». Je vous avais raconté une histoire d'un itinérant à Montréal quand j'habitais à Outremont et j'allais travailler au Zeebo à Griffintown. Partout où je passais sur Descari, il y avait toujours des itinérants à ces mêmes trois lumières-là. Un jour, je suis arrivé à une lumière. Je n'avais pas une scène dans les poches. Je suis arrivé à une lumière et il y a un des itinérants qu'il y avait sur sa pancarte « It's good karma ». J'étais comme « wow ». « What's in it for me », « good karma ». Parfait, je prends deux dollars. Le seul deux dollars qu'il me reste, je te le donne à toi. Merci, tu m'as donné du bon karma. Vous comprenez un peu le principe où ce n'était pas nécessairement « j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de... » Puis là, tu es comme dans ta tête, tu es comme « fuck, c'est de l'alcool, c'est des drogues ». Mais tu sais, c'était juste « it's good karma ». Lui avait compris. Voici ce qu'il y a pour vous là-dedans, dans cette équation-là, où vous me donnez des sous puis merci, bonsoir. C'est que moi, je vous donne du bon karma. C'est du bon karma de cette action-là. Fait que de comprendre « what's in it for me », c'est ça. « It's good karma ». Point final, j'ai déjà fait un ou deux épisodes complets là-dessus en 2020 de mémoire, peut-être 2021, je ne me souviens plus, mais l'épisode s'appelle « Définir ta rich life ». Je pense que ça, c'est super important de tout de suite définir ça nous prend quoi comme genre de montant d'envie pour être réellement heureux puis accomplir toutes les choses qu'on veut faire, plus que juste avoir une espèce de « moving target » qu'on ne connaît pas réellement puis on ne sait pas réellement pourquoi on veut faire des sous, outre bien sûr sortir de ses dettes puis ne pas être stressé par la fin du mois. Je comprends ça, c'est important pour tout le monde. Mais une fois qu'on a dépassé ça puis qu'on a des sous pour faire ce qu'on aime dans la vie, il y avait des statistiques qui disaient qu'à 83 000 $ par année, la plupart du monde cassait au niveau de la différence entre faire plus d'argent puis être plus heureux. C'était plus exponentiel comme celui-là avant 83 000 puis ça fait beaucoup de sens pour avoir passé par plusieurs échelles salariales, je peux vous confirmer. Mais c'est de définir déjà c'est quoi ta rich life puis qu'est-ce qui est important pour toi puis qu'est-ce qui te fait vibrer. Si tu fais plus d'argent, cet argent-là s'en va où puis c'est un exercice qui est le fun à faire parce qu'un, ça nous ouvre les yeux sur combien réellement on a besoin de faire puis ensuite, ça nous téléporte aussi dans « Wow, si j'avais ces sous-là » puis on s'accroche à déjà faire ce salaire-là puis ça nous permet d'avoir une vision pour le futur. Donc, je vous propose déjà, même si vous n'êtes pas où vous voulez financièrement, de faire l'exercice de « Combien d'argent ça me prend pour vivre ma rich life » puis ça veut dire quoi aussi ma rich life ? Puis moi, je me souviens que ça fait peut-être trois ans ou deux ans et demi que j'ai fait cet épisode-là puis j'étais dans une situation financière qui était déjà bonne mais qui n'était pas excellente comme aujourd'hui et je disais à cette époque-là que pour moi, ce qui était le plus important, c'était le sport, de faire du sport. J'adore les autos puis j'adore aussi les voyages entre famille, amis, amour et les événements sportifs. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Cette année, j'ai fait un maximum de voyages sportifs. Je me suis commandé un McLaren 720S. J'ai joué au hockey chaque semaine. Je fais du sport trois fois par semaine, des sports connexes, basketball, racket, badminton, etc. Donc, j'investis là-dedans, mais je n'ai pas dérogé de ces mêmes idées-là qui étaient les mêmes idées avant que je parte de l'île puis quand je n'avais pas une scène dans les poches puis quand j'étais 83 000 $ dans les dettes puis j'avais 11 $ d'actifs. C'était ces choses-là que j'aimais puis je les aime encore puis je les dévore encore. Fait que l'argent, oui, ça règle des problèmes d'argent, mais ça amplifie aussi des choses qu'on aime. Mais si vous prenez des sous pour vous acheter des sacs Louis Vuitton pour impressionner quelqu'un ou pour impressionner des filles ou des gars ou whatever, vous ne serez pas plus heureux avec plus d'argent. Donc, s'il vous plaît, définissez tout de suite ça parce que moi, j'en vois du monde qui font 500 000 $ par année puis ils sont malheureux. Malheureux parce qu'ils prennent cet argent-là, ils la dépensent dans des choses pour impressionner d'autres personnes qui n'aiment pas réellement. Fait que tu te ramasses à faire des choses qui te font chier pour faire plus d'argent, pour impressionner du monde que tu n'aimes pas vraiment. Fait que tu te ramasses que tu t'oublies là-dedans puis tu ne t'aimes pas. Assurez-vous tout de suite de définir ça. Puis je vous jure que si vous vivez votre rich life, vous allez vous faire critiquer par des gens autour de vous. Moi, je me souviens en 2019 quand j'ai acheté mon premier Audi R8. Mon premier Audi R8, pour ceux qui me suivent depuis le début, en 2014, j'avais fait une playlist dans mon iPhone qui s'appelait Audi R8. Puis je l'ai partagé le jour où je l'ai acheté. J'ai fait une publication là-dessus. Puis les tounes, j'en ai ajouté au fil des années. Puis je travaillais en restauration. Puis ça m'inspirait. C'est une forme de méditation pour moi d'inspiration. C'était d'aller sur YouTube puis d'écouter des sons d'R8. Des fois, j'étais dans mon Civic avec le windshield craqué. Puis je mettais des sons d'R8 dans le Civic. Puis je me sentais dedans puis je le filais déjà. Je le voyais déjà. Même si j'étais encore en restauration puis dans mon Civic. puis il n'y a rien qui indiquait que j'allais réussir. Au contraire, je m'enlignais vraiment dans le mur. Puis je me souviens quand je l'ai acheté, d'avoir entendu du monde et d'avoir du monde qui m'ont critiqué directement et me dire je ne comprends pas pourquoi tu te mets un paiement de char aussi gros dans les jambes. Tu devrais mettre ça en immobilier puis dans 50 ans, ça va être malade. Tu peux avoir un parc puis blablabla. Ces personnes-là vous jugent sans même savoir que moi, le paiement de char, un, je ne le sentais pas puis deux, l'immobilier, j'haïs ça complètement puis je n'y connais rien. Puis pourquoi ça serait payant à moi l'immobilier si j'ai deux mains gauches, je ne suis pas capable de faire une réparation. Deux mains gauches, je suis désolé. Il y a des gauchers qui sont très habiles. J'ai deux mains pleines de pouces, je ne suis pas capable de changer une poignée de porte, je ne suis pas capable de changer une lumière, je paye tout le monde pour faire n'importe quelle rénovation chez nous. J'haïs ça l'immobilier, ça ne me tente pas de me faire déranger par Monique le samedi à 10h du matin parce que son évier de toilette est bouché. Ça ne me tente pas de me faire chier avec ça, je ne suis pas bon là-dedans. Steph Curry fait 50 millions par année avec un ballon de basketball, est-ce que je devrais commencer à jouer au basketball? Non, je ne serais pas une hostitienne. Ça a même affaire avec l'immobilier. Arrêtez de croire en tous les trésors autour de vous puis ne laissez jamais personne vous dire c'est quoi votre rich life. Vivez-la. Puis votre argent, investissez-la dans des choses qui vous font vibrer, que vous aimez. Puis assurez-vous d'être intelligent et d'en mettre de côté. Mais il ne faut pas oublier que la vie, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 ans, ça peut être dans 60 ans. Fait qu'assurez-vous de vivre pour ces deux options-là. Fait que de l'argent, mettez-en pour le futur, mettez-en pour plus tard, mais assurez-vous d'en prendre une portion puis vivez avec puis amusez-vous puis assurez-vous d'être heureux. Il n'y a rien de plus important que ça. Donc, merci à vous. Ça complète mes 9 messages qui pour moi, après avoir étudié tous mes épisodes, c'est les messages qui me sont les plus importants que je vais continuer à me tuer, à vous dire. Il n'y a rien de plus important pour moi que ces 9 messages-là. Donc, écoutez le podcast, réécoutez-le, réécoutez-le. Si c'est quelque chose qui vous plaît, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, ce sont mes expériences que je partage avec vous. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez. C'est loin d'être des leçons. Moi, je partage avec vous mes expériences de vie, qu'est-ce que j'ai appris à travers ça et vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Mais merci mille fois à ceux qui supportent le podcast, qui laissent des 5 étoiles, des commentaires écrits, qui partagent dans leur communauté. Je vous aime et on se dit à la prochaine.